D'accord ? Parce qu'on parle de Streamlabs pour le faire. En revanche, je vais me mettre sur YouTube ici. L'autre webcam. Alors, je vais sur la chaîne Formalise de YouTube et je vais sur Diffusion en direct. Et il devrait y avoir une diffusion qui apparaît. Voilà. Là, la diffusion en direct vient d'apparaître. D'accord ? Cette diffusion-là. Ouais. Donc ici, je peux la regarder. Et tout le monde peut la regarder. En fait, il n'y a personne de ce dessus, quoi. Donc si je fais ça ici. Non, mais tout le temps. Je ne te rappelle pas, il y a un billet. À l'instant, on avait eu le problème. Il y a un plan, parfois, d'afficher à vidéo. On va faire ça. Donc là, ça s'affiche. Voilà. Là, vous allez bien apparaître. Alors maintenant, si on veut afficher ça. Là, vous allez bien apparaître sur la planète. Vous pouvez regarder ce qu'il se passe. Alors, si je veux aller ficher ici, j'enlève une autre. C'est que ça, pour nous, on a une diffusion des... C'est ça qui est un fichier. Voilà. Et là, dans quelques secondes, je ne crois pas qu'il y a un billet. À l'instant, on avait eu le problème. On a des secondes de retard. Alors, ici, ce n'est pas interactif. C'est-à-dire que c'est que du flux montant. J'envoie des informations sur Internet. Les stagiaires qui ne sont pas ici, qui sont en présentiel, devront regarder. Écoutez. Oui, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui prend automatiquement ce qu'il y a sur le front. Voilà. Si je veux afficher la webcam, je vais basculer sur ce truc-là, je vais prendre l'autre webcam, et dans quelques secondes, on va avoir cette webcam-là. Alors, ça va basculer. Mais surtout, là, ce que je ne comprends pas, c'est que sur l'écran, il n'y avait plus ça d'affiché, mais ça, là, et ça reste là quand même. Oui, parce que c'était en retard. Tu vois ce que je dis ? Quelle est l'intérêt d'avoir ces trucs-là ? Non, mais même là, regarde, même là. De quoi ? Quelle est l'intérêt ? J'arrive pas, je vais écouter. Là, je n'ai pas de... De voir, de basculer là. Si il est là, tu parles là, il doit... Non, mais là, oui. Donc là, on a basculé sur la caméra. Mais en fait, je peux avoir trois webcams. J'en ai une qui filme la salle, je vous présente les stagiaires. Pour ceux qui sont à distance, je vous présente les stagiaires. Bonjour, on se dit bonjour, on fait le tour de ça, etc. On peut faire quelque chose qui peut être sympa. Bon, maintenant, on va commencer à bosser. On va attaquer sur la formation. Mais dans ce cas, je bascule sur mon écran. Et là, je vais dire, eh bien, voilà. Alors là, on va avoir des problèmes de l'arsen et tout. Parce que toujours, ce n'est pas de... Pour ceux qui sont... Dans quelques jours, je vais voir l'écran. Tonton, qu'il y a un web, c'est quand même. C'est de dire ça. C'est l'écho à cause des... Si je bascule sur autre chose, il n'y a pas de souci. Parce que le but du jeu, ce n'est pas de... Voilà, hop, ça vient de basculer l'arrière. Là, j'ai l'écran ici. Je peux faire aussi une démonstration du cours sur l'écran. Il y a un moment, il faut faire quelque chose. À un moment, je dis que ça ne sert à rien que je sois sur l'image. Je vais afficher l'écran avec la meilleure définition possible. Question, donc en fait, tout le monde du ciel ne fait que enregistrer si il y a sur l'écran. Alors là, je lui ai dit, là par exemple, là, ça enregistre l'écran. Par contre, je peux lui demander de diffuser la caméra. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. D'accord, je peux. Alors, descend ça, ici. Là, c'est la caméra qui la met en haut. Là, maintenant, c'est la caméra qui va être diffusée. C'est toi qu'on va voir. Mais je peux faire ce que je veux sur l'écran, ça va rester sur moi, c'est ça ? Voilà. Là, on ne verra plus. Et si tu veux voir l'écran, tu fais le display capture. Mais comme ça, c'est ce qu'il y a sur l'écran, ça fait un effet de casse-cane. Encore, si on enlève ça, oui, bien sûr. Voilà. Si j'enlève ça, je peux mettre ma petite caméra d'écran. Voilà. Si tu as un ordi puissant, tu es sur deux écrans, etc. Alors là, ce que je vais faire, par contre, c'est comme c'est en public, je vais la mettre en... Je vais la mettre en privée. Alors ici, elle est en visibilité publique. Et donc, je vais la mettre en non-répertoriée. Ah, ils se sont installés tout seuls pendant que je te parlais. Tu vois. Non, non, il faut qu'on a un moment. Ici, c'est non-répertorié. Et ça veut dire qu'en fait, ne pourront accéder, quand j'aurai validé, il faut que je valide, que ceux qui ont le lien vidéo. D'accord ? Alors ça veut dire qu'il faut que je prépare... On enlève pas un mail. Il faut que je l'envoie ou que je le mets sur la plateforme. Et alors, une question. Imaginons. On prépare, on arrive là... On prépare son truc avant. Ah, mais c'est ça. Et comment tu fais si toi, tu n'es pas dans la salle en avance et tout ça ? Tu arrives et bam, tu vas envoyer ton truc à tes... Ah, il faut être en avance. En fait, il faut être préparé à ça. D'accord ? Alors là, il est toujours... Je l'aurai même, et puis tout à l'heure, la bouche, tu sais, c'est plutôt mieux, là. C'est ça, la bouche. Tu fais comme tu veux, mais... Ça marche. Parce que là, c'est en train de diffuser. Je vais laisser la diffusion en cours. C'est quoi le site ? C'est Moodle. Ah non, c'est Moodle d'abord Formatis.org. C'est pas Formatis.moodle.org. Voilà. Attends, ça doit y avoir plus d'options. Détail de la vidéo. Oh, 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 oh. Je vais enregistrer le budget. Salut. T'as vu ? L'appui propre. Tadam ! En fait, il faut qu'il y a un des... L'appui nouveau. Enfin, ça, c'est plus friendly. Moi, je crois que je vais faire ça. D'un autre côté, on a peut-être intérêt à aussi s'habituer plutôt à l'interface l'autre pour pouvoir fabriquer les cours dessus. Donc là... Qu'est-ce qu'on pense, Jean-Pierre ? De quoi ? En tant que stagiaire ? Ou en tant que concor... Ben, comme on est en train d'apprendre aussi à pouvoir mettre les choses dessus, est-ce qu'on n'a pas intérêt à s'habituer aussi à l'autre... Enfin, c'est une question d'autre. Mais en fait, je crois que c'est de tout essayer. T'es en train de stagiaire, faut toujours un peu... Non, mais c'est ça. Il faut tester. Il faut tester. Qu'on vive l'expérience stagiaire jusqu'au bout. Voilà. Donc là, ce qui était prévu. Moi, ça me donne envie d'envoyer des tonnes de trucs à faire à mes stagiaires. Mais en fait, je suis obligée de... Oui, mais ça, tu le feras plus tard parce que tu vas avoir du temps. Il est un poin exé, mais il ne marche pas, il est poin exé. Mais il doit exister en Mac, hein ? C'est ce qu'ils disent, mais... Il faut que tu lises la doc. Du style, c'est en anglais, tu as 200 pages à lire, puis c'est bon. Alors, tu fais quoi dans les prochaines cartes de plusieurs, quand tu arrives à des sondages ? Tu fais combien ? Ah, c'est simple, hein ? Alors, tiens, regarde, tu as 2 euros. Je suis à 2 dollars. On commence. On commence, si vous le voulez bien, par le claroline de J.P.Boréa. Celui qui est sur Formanis.org. Sur le monde de domaine Formanis.org. D'ailleurs, il faudrait que je mette Formanis.org sur Moodle.Formanis.org parce que ce n'est pas génial. Alors, Moodle.Formanis.org, il faut que je déménage le monde de domaine. Et que j'abandonne ça. Ah, et que tu transfères Formanis.org tout court sur Moodle, en fait. C'est dommage parce que ça m'a pris le temps de le faire. Donc là, si on va sur le cours biologie subaquatique, parce que là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que ce matin, on fait un TP où vous apprenez à créer du contenu sur une plateforme Claroline. Donc là, on va déjà voir à quoi ça ressemble quand on est stagiaire. Sauf qu'on est en train tous de te dire qu'en fait, Claroline, ça ne nous plaît pas et que nous, on veut bien Moodle. Non, mais Claroline, c'est le ministère des Sports, c'est... Il n'y a pas le choix. Le crêpe, ça va fonctionner, et Claroline connaît. Ah oui, le crêpe. Voilà. Ça ne se discute pas. Alors, est-ce que vous êtes tous là ? Non. Allez, c'est parti. J'arrive, j'arrive. Allez, c'est le formatis.org, et vous ouvrez le cours biologie subaquatique. Et on va voir un petit peu l'interface de Claroline. Attends, attends. En tant que stagiaire, après, on l'a vu en tant que formateur. Il y a mon collègue qui est perdu. Non, ce n'est pas ça, c'est que... Ah, c'est que j'avais préservé. J'avais préservé Claroline, mais... Ah, ça ne marche pas comme... Vas-y, mettez les mêmes identifiants, même mot de passe, même sur les serveurs différents, ce n'est pas bien. Mais oui, mais comment je peux faire maintenant pour changer mon identifiant ? Je vais créer le nom. Parce qu'en fait, une open, ça ne m'arrange pas. Oui, tu vas dans ton profil. Alors, en fait, vous avez ici, en haut à droite... Oui, notre profil. Votre profil. Donc là, vous allez modifier votre profil. Oui, oui, oui. Tu vas pouvoir changer. Ah, il faut que je sorte ton autre mot, ton machin. D'accord. Tu le feras plus tard, ce n'est pas grave. Oui, oui, mais je vais te regarder. Ça marche. Ici, vous êtes dans l'onglet où il y a les espaces d'activité auxquels vous avez droit. Alors, espaces d'activité. On va essayer de faire un peu la traduction entre Moodle. Je vais faire un petit tableau. Et j'appelle ça Claco, Claroline Connect. Parce qu'il y a une plus ancienne version de Claroline. Si vous voulez voir à quoi il ressent, il faut que vous donnez les droits. Parce que j'ai aussi une plateforme Claroline. Ancienne version. C'était pas mal. Mais il y a des vieux, c'est de bien Internet. C'est même pas du 2.1. Alors, dans Moodle, alors, on va commencer par Claroline. Ici, on est face à un espace d'activité. Là, excuse-moi, Jean-Pierre. Je comprends bien. Tu sais comment je fais. Là, tu reforbes. Oui, formes. Oui, formes. Formes à 10.org. Là, sur ce qu'on voit. Ce n'est pas Claroline. Ça, c'est Claroline Connect. Et c'est un truc que j'ai abandonné il y a 6 ans. Et que, en fait, j'avais créé tout. J'ai pas mal de cours là-dessus. Mais je mettais ma formation à distance là-dessus, à une époque. Il y a 5 ans, j'ai abandonné ça. Je suis stupide. Mais moi, face à moi, il n'y a pas écrit Claroline. Il y a écrit Forma 10. C'est la plateforme qui l'a écrit. Alors, Forma 10, c'est le nom que j'ai donné. J'ai appelé ça Formation à distance. Et puis, j'ai acheté un nom de données. Ça fait Forma 10. Je comprends pas. Je suis sur l'espace, ici, de RNSP. Oui. C'est Claroline, ça. Non, mais va pas là. Pour le moment, on est sur ma plateforme. Non, Claroline, c'est le système qui est dessous, qui va permettre de fabriquer son cours. Le site, tu l'appelles comme tu veux. Toi, tu peux appeler ton site Jean. Tu peux l'appeler site de Jean. Mais ce sera basé. Tu auras utilisé Claroline. C'est comme un méga logiciel qui te permet de fabriquer ton cours. D'accord. Ça s'appelle, Jean, ça s'appelle un Learning Management System. Il y a deux grands learnings en France. On a deux importants. Ils sont plus ou moins open source. Et c'est Claroline Connect. Et l'autre, c'est Moodle. Attends, excuse-moi, Claroline Connect... Ah oui, tu m'as dit que c'est gratuit parce que c'est open source. C'est open source, mais tu te débrouilles. Mais il n'y a pas de manuel, etc. Et Moodle est beaucoup plus facile. Si tu as une erreur système, ou si ça ne marche pas, tu te débrouilles. Tu ne nous as pas dit la dernière fois que d'ailleurs, c'était sûrement appelé dans les quelques années qui viennent à disparaître parce qu'ils ne vont pas encore investir dedans pour le mettre à jour avec le Moodle. Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quand tu vas chercher l'aide de Claroline Connect, elle est de 2007. D'accord ? Et donc, moi, ça m'a égapé un petit peu d'avoir... Mais l'apprent, c'est fort dans le développement parce qu'ils ont les idées, ils mettent en place et après, ils abandonnent le truc, ils laissent la planète prendre. Après, vous pouvez faire un peu des recherches. Si vous cliquez, par exemple, sur le point d'interrogation ici. Donc là, vous arrivez sur page non-trouvée. Voilà, c'est ça. Ou alors, vous arrivez sur... Ça dépend de là où vous êtes. Ce n'est pas normal. D'accord ? On devrait voir... Mais moi aussi, j'ai eu ça. Je n'aime pas trop, quoi. J'aimerais bien que ça arrive directement sur... C'est de la vie et qu'on s'en veut aussi suivre. Donc, ça fait un peu désordre, ce genre de choses. Je n'ai pas raté de changer mon username. Alors, je le changerai pour toi, si tu veux. Je ne sais pas si tu te rappelles. Non, mais ça dépend si on ne va pas s'en reserver. Non, on ne va pas s'en reserver. Je n'aime pas avoir 12 000 identifiants différents. Non. Je n'arrive pas à m'y retrouver après. Non, mais sérieux. C'est bon genre Learning Management System, Sclaroine Connect, Google. C'est deux plateformes différentes. C'est des usines à gaz. Il y a 35 000 fichiers qu'on l'installe. C'est quelque chose d'énorme. D'accord. Et il y a des programmeurs qui ont travaillé pendant des années et des années. Là, c'est l'origine. Les deux, c'est quel pays ? Alors, Caroline Connect, c'est plutôt français. Moodle, c'est plutôt mondial. C'est plutôt franco-français. Caroline Connect. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu ce qu'on appelle des forks. Des forks. Alors, ça veut dire fourchette. Fork. Le mot déco, là ? Vous comprenez le principe ? Vous avez des programmeurs qui sont tous ensemble sur un projet et qui mettent tous ensemble le partage de leurs codes sur un système. Et plus ou moins bénévolement. Parce qu'en même temps, ils vendent aussi la plateforme. Ils vendent sur des serveurs. Ils vendent l'expertise, etc. Ils vont consulter en ligne. Comment ils ne pourraient pas vivre ? D'accord ? Et à un moment, il y a une partie d'une équipe qui dit qu'on voudrait plutôt partir dans ce sens-là et qu'on voudrait partir dans ce sens-là. Et on appelle ça un forks. C'est-à-dire que c'est deux équipes qui se séparent. Donc, il y a des pertes d'énergie, en fait, qui sont... Et en même temps, l'utilisateur, lui, se retrouve avec un deuxième LMS qui n'est pas le même. D'accord ? Et historiquement, donc, Caroline Connect, il y a eu plusieurs... Il y a eu spirale à un moment. Oui. Et donc, le code de spirale, c'est en grande partie quelque chose qui fait fonctionner avec la Caroline Connect. C'est un moteur, c'est ça qui fonctionne. C'est l'ion, c'est que la spirale. Oui. D'accord, oui, c'est l'ion. En fait, ils ont migré doucement de spirale vers la Caroline Connect. Et spirale est encore vivante. Donc, après, le problème, c'est que si les gens se dispersent trop et s'il y a trop de forks, on se finit par avoir des LMS ou des plateformes qui sont très peu utilisées. Et puis, le truc peut mourir. Du côté de Moodle, on a quelque chose qui est uniforme et qui dure. Il y a eu des forks, bien sûr. Il y a eu des versions commerciales de Moodle modifiées avec des plugins qui se rajoutaient. Mais globalement, Moodle reste open source et bien documenté, etc. Enfin, bien documenté. Il faut quand même bien se débrouiller pour arriver à l'installer. Et puis, voilà. Donc, ça, c'était par rapport à... On va faire un petit point sur les LMS. Alors, quand on est formateur, concepteur de formation, Alors, si vous travaillez en tant que concepteur sur Claroline Connect, vous allez devoir créer des espaces d'activité. Et vous allez avoir des droits plus ou moins importants. C'est-à-dire que c'est stagiaire, formateur ou, comment ça s'appelle ? Je ne m'en rappelle même plus. Enfin, éditeur de... Ça serait un espace d'activité. Vous allez avoir des droits sur les espaces d'activité. Là. D'accord ? Sur Moodle, ça s'appelle des sections... Alors, tu comprends ? Les premières choses que vous allez faire, je vais faire des bêtises, je vous ai mis un bac à sable. Je suis pris une grave. Tout ce qu'on va faire ce matin, c'est pas grave si vous faites une... C'est un espace de pratique qui ne va pas modifier les codages etc. D'accord. Je ne vous donne pas les droits directement sur un truc qui va être en ligne. Ok. D'accord ? Ça sera en ligne, mais ça ne sera pas qu'à sable. C'est comme quand tu fais ton site web à part que tu le montres la première fois pour le tester avant de le valider. Oui. Voilà. Pas que le site web, non, parce que tu penses toujours en dehors. Sauf quand tu fais ton site web à part, tu n'es pas obligé de le publier. Oui, c'est ça. Tu peux vérifier si c'est un site web. Voilà, c'est ça. C'est visible. Et après, tu peux se le publier. Ah oui, c'est la musique. Avant, quand on faisait les sites web, on les faisait en local sur l'ordinateur. Et après, on faisait une publication du site web. Après, il y a des systèmes qui permettent de le publier, qui est, par exemple, des pédés, etc. D'accord. D'accord. Là, vous avez un moment que ça va plus. Comment ça s'appelle déjà ? Est-ce que tu veux libérer ton féminin sacré ou l'énergie féminine ? Ce n'est pas une section, c'est... Je veux bien. Ou augmenter ton QI. On va mettre la musique. Non, ça, c'est impossible. Il faut que j'aille voir parce que je m'en fais le coup le mot. Qu'est-ce qu'elle a dit ? Ici. Je me distraite. Je ne suis pas concentrée. Ça vient de me dire. Moi, j'aime bien. Non, non, mais c'était que je vous dis qu'il y a un truc à me dire. Tu veux mettre toi ? Oui, oui. On va tout sortir très lentement. Des catégories. Voilà. Donc, sur Moodle, vous avez des catégories de cours. Par exemple, moi, j'ai mis en ligne des cours pour les accompagnateurs en montagne qui sont la catégorie accompagnateur. Mais ces accompagnateurs, tout ce qui les intéresse au niveau guidage, sécurité, etc., j'ai mis ça là-dedans. C'est pour le stagiaire accompagnateur. J'ai créé une catégorie pour la lecture de cartes de course d'orientation. Tout ce qui est en rapport avec des cours sur la lecture de cartes de l'orientation, je les ai mis dans une grande catégorie lecture de cartes parce qu'il y a tellement de cours que tout le monde... C'est un dossier, quoi. C'est un dossier et dans chaque dossier, il y a des fichiers cours. Voilà. Mais donc, dans que la rowline connecte l'espace d'activité, ici, ça s'appelle une catégorie dans Moodle. On est d'accord ? Sachant que la catégorie dans Moodle, elle est plus vaste et plus large que l'espace d'activité. Après, dans Moodle, quand on a une catégorie, dans la catégorie, on va classer des cours. Dans l'espace d'activité, on va aussi mettre des cours. On peut mettre des documents, on peut mettre plein de choses, mais il y aura un cours. Il peut y avoir aussi... Alors, ils appellent ça comment ? Le problème de m'invente, je reviendrai à chaque fois. Ah, c'est pour ça, on a créé l'espace d'activité. Ah, tu vois, c'est ça. Donc, la première étape, c'est créer ton espace. C'est intuitif, quand même, parce que, tu vois, moi, j'ai regardé, mais tiens, qu'est-ce qu'il faut faire ? Ah, oui, il doit falloir créer un espace d'activité. C'est la seule chose à laquelle tu as accès qui change quelque chose, en fait. Mais c'est vrai que tu cherches, tu cliques, tu cliques... Ah, tu t'en es mis trois, toi ? Non, non. Ah, non, tu n'as pas choisi. Moi, je me suis inscrit sur le biologie subagotique parce qu'il a mis... Tu t'inscris dessus et, en fait, du coup, après, il vient dans ton moment, dans ton espace. Voilà. Ici, vous voyez, il est possible de rajouter... Pour le moment, ne faites rien. Pour le moment, ne faites rien. On va le faire ensemble. Vous pouvez rajouter ce qu'on appelle un parcours. D'accord ? Alors, en fait, on va dire que pour Moodle, pour Moodle... Non, pour... Là, c'est dans Clarouine. Il y a le parcours et le cours. Non. Voilà. Parcours et cours. D'accord ? Et puis, après, vous avez tout un tas de... Vous pouvez mettre des QCL, il y a tout un tas d'activités qui sont possibles. Dans Moodle, la sous-catégorie, ça va être les cours. Alors, moi, j'ai un petit peu... C'est un peu compliqué, tout ça, quand même. Alors, on pourrait imaginer... Là, par exemple, je veux former des accompagnateurs en montagne. Eh bien, je leur ai créé deux catégories. C'est une formation d'une année. Donc, ils ont accès à deux catégories de cours. Et ils ont des cours sur l'orientation, des cours sur le milieu naturel, des cours sur... Ils ont plein de cours. Pourquoi deux catégories de cours ? Parce qu'en fait, je ne veux pas qu'ils se perdent. Moi, je suis stagiaire accompagnateur en montagne. Soit je veux travailler sur des problématiques de cartographie-orientation. Donc, ça, c'est une catégorie. Dans ce cas, j'ai une catégorie. D'accord ? Parce que je ne veux pas mélanger. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne s'adresse pas qu'aux accompagnateurs. Soit je veux travailler sur le cursus de formation, préparer mon examen, des choses comme ça. Et dans ce cas, je vais aller dans la catégorie accompagnateur en montagne. Avec des choses qui sont vraiment administrativement, il y aura les dossiers d'inscription. Les thématiques sont différentes. Les catégories de cours, c'est parce que tu as des thématiques différentes, des grosses catégories. Oui. Après, le problème, c'est quand tu as mis un cours dans une catégorie, tu peux le déménager dans une autre catégorie, mais tu ne peux pas le mettre dans deux catégories. À un moment, il faut décider de classer les choses. C'est-à-dire que votre offre de formation, si vous avez beaucoup de cours, c'est compliqué de classifier ça et d'arranger les choses. Ça dépend de la structure que tu as. Ça dépend comment toi t'es structuré. Si tu es structuré à classifier les choses au départ, ça ne pose pas de problème. Si, parce qu'après, tu regrettes parfois ta classification. Du style, par exemple, il y a certains cours sur la cartographie-orientation qui sont dans la catégorie cartographie-orientation. Par contre, c'est vraiment les contenus, le contenu du cours est vraiment spécifique à l'épreuve de cartographie du probatoire de l'accompagnateur. Tu ne peux pas faire un duplicata. Tu pourras le dupliquer tous tes fichiers pour le mettre de l'autre côté. On peut mettre des liens. Dupliquer un cours complètement, oui. Mais ça veut dire que ton cours est complètement ficelé, complètement élaboré, tu n'as plus rien à modifier. Parce que sinon, quand tu modifies un, tu modifies l'autre pareil à chaque fois. Ça te fait dupliquer pareil. Après, c'est un clone, tu ne peux pas activer la réplication automatique des modifications. Par contre, le fait de dupliquer un cours, ça peut être une bonne astuce. Tu as plusieurs cohortes qui vont être difficiles avec des dates d'échéance, etc. Peut-être qu'il faut avoir plusieurs instances d'un cours. Mais ça, c'est dans... Ouais, genre du l'un, enfin, oui, je prends un exemple. Tu as une formation qui se fait aux abîmes, tu fais la même à Gourbert. La même. Je ne leur mets pas les mêmes notes d'échéance, etc. Voilà, puisqu'il y a un décalage en calendrier, et bien, tu peux... Sauf que, pendant la vie, sur plusieurs mois, je vais me dire, tiens, je vais rajouter un petit contenu, des choses comme ça, je devrais le faire sur les deux groupes. Ça, c'est quoi, ça ? Ben non, mais c'est... Non, non, mais t'as raison, t'as raison. On ne modifie jamais. C'est l'avantage, si c'est évolutif. Voilà. C'est pour ça qu'il faut... Alors, on peut gérer des groupes, que ce soit sur Claroline ou sur Moodle, on peut gérer des groupes. Vous pouvez déterminer qu'une cohorte de stagiaires qui démarre à une date bien particulière qui va être dans un groupe. Par contre, les échéances sur la plateforme, elles vont concerner tous les stagiaires sur la plateforme, donc, ça veut dire qu'il faut être attentif, il faut faire attention aux échéances. Alors, une astuce que j'ai trouvée, moi, c'est d'utiliser des échéances qui sont liées à un calendrier Google. Et ce calendrier Google, les échéances, dans ce cas, elles sont spécifiques pour chaque groupe parce que je crée un groupe où je pourrais des mails et, en fait, je donne des échéances, je partage un calendrier avec un groupe et un calendrier avec l'autre groupe. Ce qui permet de différencier les groupes. Après, sur la plateforme, on se retrouve, quand on regarde les évaluations, on a tout le monde, en fait. On peut les regarder par groupe, mais tout le monde est présent sur le même cours. C'est une organisation. Tu imagines qu'au centre de formation au niveau national qui crée un cours, on peut imaginer quelque chose qui se passe au niveau du secourisme. On va créer une partie, le PSC1. Il va y avoir 1 500 stagiaires par an par groupe de 7, 8, 10, 15 agents. C'est 1 500. Ça va faire plein d'instances avec des dates d'échéance. Ça va être compliqué à gérer. Est-ce qu'on fait 150 copies du cours ou est-ce qu'on met 1 500 sur le même cours en faisant des groupes ? Mais dans ce cas... Tu as la possibilité de faire un groupe et un calendrier différent pour chaque groupe qui s'adapte du coup quand tu te connectes parce qu'avec ton identifiant, il prend les dates de ce calendrier et il clope automatiquement. C'est compliqué. s'il va mettre en place. Donc après, peut-être que... On voit des mets pour les échéances. S'il y a une chose qui est intéressante dans la formation à distance, c'est peut-être de ne pas avoir d'échéances. Le gars, il met 2 ans pour faire sa formation. C'est-à-dire, il met 2 ans pour faire son truc. Le seul problème, c'est que les organismes financeurs, à un moment, il faut certifier c'est à telle date, il y a une date de début, une date de fin, etc. Donc au niveau administratif, si on veut avoir un financement de formation, Et si on veut gagner il ne se peut avec ça. Et à un moment, on va être obligé de mettre des dates. Maintenant, moi je ne suis pas un fanatique de mettre des dates parce qu'en tant que coordonnateur ou accompagnateur ou tuteur, vous allez passer les heures à définir des dates qui ne seront jamais respectées par les stagiaires. La preuve là, j'ai mis des dates. Et moi je suis allé, on m'a dit que vous avez 23 jours et 17 heures de retard. C'est ma part rouge. 17 jours de retard. Il n'y a personne qui arrive. Ça ne marche pas. Ça ne marche que si les stagiaires sont vraiment dans une alternance présentielle, distanciel et avec un calendrier très spécial. Oui, mais tu vois, moi de le voir en rouge et de me dire qu'il y a des faits, qu'on est bien français. Tu vois, le rouge, voilà. Je me suis dit, c'est vrai que celui-là, ça m'a fait rigoler, mais je l'ai fait quand même. Après, vous avez quand même remarqué que sur un agenda, Google par exemple, Google, on peut partager ici. Là, j'ai mis tous les stagiaires de la formation dans l'événement ici, qui est la quatrième séance en FOAD. J'ai partagé cet événement avec tous les stagiaires de la formation. Et donc, quand je fais une modification, je fais enregistrer, ça envoie un mail à tout le monde. Ça me demande avant. Donc, vous recevez tous un mail. Par exemple, j'ai modifié le contenu de ce qu'on va faire ce matin. Et dans ce cas, vous recevez tous un mail. C'est une très bonne manière de gérer, sans être dépendant de la plateforme, de gérer plusieurs cohortes. C'est ça que je te dis, c'est que tu envoies des mails pour les échéances en disant, comme toi, tu fais de temps en temps, tu me rappelles un petit point, moi, j'aime bien. J'avoue que moi, j'aime beaucoup c'est le rôle de l'accompagnateur. C'est un des rôles. Tu n'es pas connecté sur ta plateforme tout le temps. En revanche, tu es connecté sur ton mail de manière très régulière. Donc, en fonction des groupes, moi, il y a des groupes de stagiaires, c'est WhatsApp. Parce que je sais qu'ils sont sur WhatsApp, ils iront dans leur mail que si je leur dis, attention, je vous envoie des mails. Mail et notification. Parce que l'application Moodle ou Claroline, je ne sais pas si ça fait bien les notifications, sur le téléphone, ça livre, vous avez une notif. Non. Si. Ah, l'application, par exemple. Non, mais c'est ça. On peut activer les notifications. l'un ou l'autre, c'est bien. Mais le fait que toi, du coup, c'est ton boulot aussi, moi, je trouve, de formateur référent ou d'accompagnateur, c'est ça. C'est le rappeler de temps en temps la petite échéance, le petit machin. En fait, on le fait quand on est en présentiel. C'est-à-dire que ça vient de apporter un truc. Parfois, je vais leur envoyer un petit message, tiens, demain, pensez à apporter un calendrier Google. C'est assez facile. On va le faire tout à l'heure. On va intégrer des calendriers Google. Donc là, en fait, ça permet de modifier. Moi, j'aime bien. Je trouve que c'est pas mal. Ça permet de... Attends, stop, stop, excuse-moi. Regarde, tu vois, à droite, on trouve là, des invités. Tu vois les étoiles ? Oui. Pourtant, moi, c'est un mètre gêné. Alors, pourquoi il ne peut pas afficher l'agenda ? Non, là, c'est tout bon. Non, les étoiles, c'est pas impossible d'afficher l'agenda. Ce sont des gens qui n'ont pas accès au calendrier partagé. Or, moi, j'ai mon calendrier Gmail et je vois tes publications. Si, si. Non, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si, moi, je te le dis, c'est ça, j'ai vérifié hier, j'ai envoyé des invités. Google Agenda n'a pas pu identifier les invités pour les régions. Les invités n'utilisent pas Google Agenda, c'est peut-être le cas. Non, j'ai Google... Ce n'est pas des autorisations nécessaires pour accéder aux agendas spécifiés, c'est-à-dire que... Non, je l'ai, il s'affiche sur mon écran. Ah, mais, vous avez invité. Ça, peut-être que j'ai... Là, c'est peut-être la deuxième chose. Ça, c'est celui qui fait ça. Non, alors, je te dis, moi, hier, je l'ai testé, justement, j'ai envoyé un stagiaire pour leur montrer l'efficacité de Google et c'est ceux qui avaient des mails genre La Poste et compagnie, ils ont eu l'étoile. Et tous ceux qui avaient des Gmail... Oui, j'ai ça, ici, ça, c'est... Oui, mais je l'ai. Tu l'avais d'une couleur différente, ça, j'ai accepté l'invitation. Oui, sur mon agenda, moi, est-ce que sur ton agenda, tu as cette version-là ? Oui, mais c'est pour ça que je ne comprends pas pourquoi il y a l'étoile sur l'autre. Moi, ça apparaît deux fois parce que je suis là en rouge en tant que créateur de l'événement et ensuite, ici, en tant que participant à l'événement. Moi aussi. Oui, je ne comprends pas ces étoiles parce qu'en fait, tout le monde les a. Moi, je l'ai viré. Non, je l'ai, moi. Non, mais ce n'est pas grave. Je l'ai viré. Voilà. C'est quoi ça ? L'événement. En fait, tu n'es pas obligé, tu mets juste, tu mets juste ne pas le montrer. En fait, tu peux le montrer. En fait, si tu veux, c'est que l'intérêt, c'est que, je ne sais pas, j'ai du ICO. Et il se met dessus ou pas ? Il se met dessus. Oui, c'est ça. C'est compatible. Ils ont fait des protocoles. En fait, moi, j'ai supprimé tout parce qu'il y a des équipes. Ah oui. Vous voyez à l'eau, là-bas. Alors, après, que ce soit, c'est ça, j'ai mis, j'ai jamais dit, c'est ça. Les deux côtés, que ce soit Moodle ou Caroline et un calendrier. Alors que moi, c'est un tout. En fait, c'est ce que je vois. Le blanc, il est bleu. Oui, alors que moi, j'ai chaque calendrier pour chaque formation, il a une couleur différente. Ah, comment tu fais sur un calendrier comme ça ? Il ne faut pas s'étendre la même, c'est ça ? Alors, l'agenda, vous pouvez ? Non, oui, je l'ai, l'agenda, mais on peut voir... Non, tu n'étais pas dans la liste d'email puisque tu es nouvelle. Tu peux la rentrer dans la liste d'email ? Je ne l'ai pas mis dans la liste des emails de l'Events. Oui, c'est dans ça. Si, j'ai reçu. Au volume séance, tu recevras la même. mais pas le calendrier. Pas sur le calendrier, non. Je n'ai pas partagé avec toi l'événement. Est-ce que j'ai un petit peu de mal à gérer ? Et comme il est devant son rendez-vous, il va faire pour toi. Alors, après, la serveur d'articulier, parce que, en fait, je voudrais vous montrer toutes les solutions techniques pour vous. Et donc, pour moi, c'est compliqué parce que j'ai des partages de fichiers, j'ai des partages de calendriers. Il y a sur la plateforme, sur les deux plateformes, sur les trois plateformes. Et en fait, je suis obligé à chaque fois de paramétrer votre profil stagiaire ou concepteur sur trois plateformes différentes plus Google. Ça fait quand même beaucoup de choses. Et des fois, j'oublie. Alors toi, je t'ai inscrit au forum, mais je n'ai pas inscrit sur les événements. Ça ne s'appelle pas les événements. Ça marche ? Mais là, c'est un cas particulier, c'est qu'on est dans la formation de formateur. Donc, il faut que je fasse quelque chose qui soit pour des plaisirs. Que dire d'autre ? Vous avez compris un peu l'arborescence ? Donc, pour moi, si on vous donne une catégorie, c'est un stagiaire pour avoir pendant un an. Je vais créer une catégorie. D'accord ? Sur Claco, ça peut être un espace d'activité. Les mecs, ils vont être en formation, les stagiaires, pendant un an. Espaces d'activité. Ils vont peut-être suivre plusieurs parcours. Et dans ces parcours, il y aura des cours, des documents, des ressources. Et dans Moodle, en dessous du cours, vous avez ce qu'on appelle la section. Le sous-ensemble du cours sur Moodle, c'est la section. Et ensuite, si on descend dans l'arborescence, vous avez des activités. Section. Et ensuite, ça va en activité. C'est ce qu'on voit, c'est ce que tu nous as mis. Les sections, c'est en bleu, les grosses catégories, les activités, c'est à chaque fois qu'on a un titre catégorique. Voilà. Quand on va sur le tableau de bord, ici, si je rentre dans un cours, je suis dans une catégorie, je suis rentré dans le cours concepteur-accompagnateur en formation à distance. Dans la catégorie formateur FOAD, vous voyez ici, catégorie formateur FOAD, je suis dans le cours formateur FOAD, par l'arborescence. Ici, vous avez des sections, présentation, programme de la formation, cours, etc. Tu peux remonter, si tu peux. Ici... C'est au bon endroit. Oui, je sais directement... Parce que toi, parce que lui, il est administrateur. Le 4, c'est toi. C'est lui qui a fait les catégories, nous on ne voit pas. D'accord. En fait, vous, les catégories, vous les voyez, il suffit que tu cliques là et puis tu vas sur la racine de la gâtre. Non, mais ce n'est pas ça, c'est l'affichage qui n'est pas le même parce que toi, tu es administrateur. Non, c'est ça. Oui, je peux basculer, je peux prendre le rôle de stagiaire, vous verrez. de petits étudiants. Voilà. Et là, à ton priori, ça devrait ressembler à ce que tu as toi. En fait, nous, on ne voit pas écrit 4 FOAD, ça n'apparaît pas sur nos interfaces. Là, en haut, ça, ça n'apparaît pas. Donc, ça passe directement de cours à formateur FOAD. D'accord. La catégorie, je pense. la semaine dernière, quand on s'est vus, des fois, je disais, mais je n'arrive pas, quand tu remontes, tu ne retrouves pas la même chose que toi. Mais si vous allez ici, là, si vous allez ici, je vais le faire. Parce que là, je suis, a priori, je ne suis pas administrateur. D'accord. Si vous allez sur accueil du site, vous avez bien accès à ça. Vous avez ici les catégories de cours ici. Oui. Et après, pour chaque catégorie, je prends par exemple l'accompagnateur à la lecture de cartes orientation. Tu as ça toi. Et là, il y a plusieurs cours. Il y a cartoprobatoire 972 que je ne vais afficher pas du tout parce qu'en fait, c'est secret. c'est le prochain. Et création de cartes, partie 1, partie 2 et partie 3. C'est trois cours. D'accord. Regarde, tu vois, tu as accès à ça. Mais il y en a quatre. Ça marche ? Excuse-moi, on fait en même temps. Et chacun de ces cours à l'intérieur du cours. C'est là qu'on voit les catégories. Là, on a les catégories qui arrivent. Donc, le prérequis, dessiner en dessin vectoriel, capturer des bitmaps et tout. D'accord. Géoportail, etc. Google Earth, apprendre à utiliser les logiciels de cartographie, etc. Et dans le cours, vous avez ce qu'on appelle les activités. « Non, non, c'est qu'en fait, on n'a pas les mêmes accès. » « Non, non, c'est ça le problème. » « Tu comprends pourquoi ? » « Je vous montre un exemple d'un cours. » « Donc, si on veut aller dans quelque chose... » on est dans le tableau de bord, on a les catégories. » « Attends, attends, on fait en même temps. Il est... Attends, deux minutes secondes. « Milieu naturel. » « Voilà. » « Et tu vas dans biologie subaquatique. » « Oui, on a un, deux, trois, quatre, cinq. » « Celui-là, il est ouvert à tout le monde. » « Oui. » « Et donc là, tu as les sections. » « Et là, ça apparaît en haut. » « Catégorie milieu naturel, biologie subaquatique apparaît. » « Environnement, écologie, les végétaux marins, les éponges, les coraux, gorgones, etc. » « Et à chaque fois, ensuite, vous avez des activités ou des tests. » « Sauf que, pour la formation FOAD, ça n'apparaît pas pareil en haut. » « Voilà. » « Dans juste, cette catégorie-là, si tu veux, il est... Remonte-toi sur ton écran, si tu es tout en haut. » « Tu écris 4. « Milieu naturel. » « Oui. » « Et FOAD. » « Encore tout en haut. » « Là. » « Là. » « L'arborescence. » « Non. » « Vous n'avez pas la catégorie milieu naturel. » « Si. » « Là, on le voit. » « Il n'est pas sur la FOD. » « Donc, tu comprends que ça... » « Ouais. » « C'est bizarre. » « Et comme j'ai besoin de comprendre tout ce que je vois, et c'est pour ça que je... » « Ben oui, c'est bizarre. » « Là, par contre, je suis incapable de vous dire pourquoi. » « Parce que si je vais... » « Oui, il n'y a pas de logique. » « Si je vais sur mon tableau de bord... » « Alors, nous, on y arrive. 4 FOAD, ça y est. « Mais quand je clique sur « concepteur formateur à distance, la catégorie, elle s'enlève. » « Ah, peut-être pour Météorologie Bacassa. » « Là, il n'apparaît pas. » « Il n'apparaît pas à ce endroit-là. » « Ah, c'est peut-être pour ça. » « Parce qu'en fait, peut-être que dans l'affichage de l'aborescence, quand vous n'y avez pas accès, ça affiche que ceux... » « Attends, regarde. » « Non, la Météorologie Bacassa, c'est pareil. » « Il apparaît. » « Donc, je peux cliquer dessus. » « Et là, pour le coup, il est catégoré « Formateur info AD. » « Mais pas sur la formateur info AD. » « Il enlève. » « Après, c'est des usines à gaz. » « Pour tout... » « Là, c'est un mystère. » « Je n'ai jamais remarqué ça. » « L'important, c'est après, quand vous êtes dans le cours, vous arrivez à naviguer. » « Non, ce n'est pas là. » « Attends. » « C'est... » « Retourne sur... » « Catégorie formateur info AD. » « Ah, tu ne vois pas de là. » « Alors, là, tout... » « Non, 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 c'est pas là. » « Alors, ce qu'on peut faire maintenant, c'est que vous allez vous connecter sur les deux plateformes. » « Attends, je fais un petit break. » « Sur Moodle et Claroline Connect, au même cours. » « Ce n'est pas tout à fait le même parce que quand j'ai fait ce qu'on appelle la migration, j'ai modifié, j'ai amélioré. » « Donc, il est un peu mieux sur Moodle. » « Donc, là, vous allez aller sur... » « Donc, je suis où ? » « Il faut que j'aille dans les cours ici. » « Que je prenne la catégorie « Milieux naturel. » « Et que j'aille dans « Biologie subaquatique. » « Non, non, non. » « En fait, il faut retourner. » « Je retourne au départ. » « D'accord. » « Je reprends là. » « C'est logique. » « Les choses, elles sont rangées. » « Quand tu n'es pas dans le bout de tiroir, tu rentres ton dossier. » « Il faut retourner dans le départ. » « Voilà. » « Et là, je vois ce qu'elle fait. » « Biologie subaquatique. » « Je ne connais pas. » « Donc, là, je vous ai affiché à gauche, Moodle. » « À droite, Claco. » « Claroline Connect. » « Et vous avez le même cours avec à peu près les mêmes chapitres avec les deux présentations. » « Ok. » « Je l'ai vu, ça. » « Mais il y a des vidéos qui ne sont pas opérationnelles sur SuperCodeSite. » « On se demande de contacter l'administrateur. » « C'est qui, c'est toi ? » « Oui. » « Il a dit qu'il va déménager. » « Sur lequel ? » « Il n'a pas entretenu. » « Sur lequel ? » « Sur 410. » « Sur Moodle. » « Ah oui, celui-là. » « Mais c'est fini. » « J'ai abandonné, ça. » « Donc, je laisse tomber. » « Donc, j'ai des vidéos qui ne sont pas visibles et il faut les voir sur Moodle. » « En fait, ce cours-là, je l'ai gardé parce que ça peut être intéressant pour vous. » « Pour nous comparer. » « Voilà, comparer. » « C'est tout. » « Sinon, je vais le supprimer. » « Ça n'a pas tellement d'intérêt de garder. » « Tu comprends ce que je fais bien sur ça ? » « C'est qu'en fait, il y a beaucoup moins d'informations. » « Je vais changer d'affichage parce que vous ne voyez pas grand-chose. » « Et du coup, c'est pas comme un état des matières. « Allez, vous cliquer. » « Et tu sais, au début, c'est ce qu'on avait demandé à Jean-Pierre, c'est que, tu vois, les modules qui sont tout à gauche sur le format 10, là, que quand on va à droite, on a un accès à chaque fois par chapitre, enfin, par section. » « D'accord. » « Parce qu'au début, il n'y avait pas ça comme ça. C'était pas exactement formaté comme ça. Et c'est vrai que nous, on se paumait dans la longueur de la liste et on lui a demandé de l'enlever certains trucs pour les remettre, rangés dans une section et il nous demande que tu cliques seulement, ça s'ouvre. » « C'est bon, je n'ai pas mis l'interface de navigation qui est à droite. C'est pas obligé. » « Sur ce cours de biologie aquatique, tu n'as pas mis l'interface de navigation. Ah oui, oui, oui. Tu n'as pas mis le truc qui embête mon voie d'un livre. » « Qui embête certains. » « D'accord. » « Alors, le stagiaire qui a un petit écran, c'est pas mal pour lui. » « Je suis sur format 10, je ne retrouve pas le cours. » « Parce que là, on comprend bien que... » « C'est sur quoi ? » « La Roline. » « Sur la Roline. » « Je vais dans Maison. » « Où est-ce que tu trouves le cours Biologie subaquatique ? » « Voilà, tu vas dans Maison. » « Là, ah, dans Plongée, non ? » « La Biologie subaquatique, c'est pas dans Plongée. » « Non, c'est pas dans Plongée, en fait. » « Je l'ai mis dans Milieu naturel. » « Ah, Milieu naturel. » « Voilà. » « Où est-ce que je mets ça ? » « C'est logique. » « Est-ce que c'est de la Plongée ? » « Non, tu as raison. » « Non, tu as raison, c'est du Milieu naturel. » « Sauf que les plongeurs, c'est eux les clients de ce cours. » « Donc, en fait, je suis embêté. » « C'est pour ça que je fais des raccourcis. » « Je crée une activité qui a un raccourci. » « Mais c'est vrai que moi, tu parles de Biologie subaquatique, je te dirais de Plongée. » « Parce que les gens que ça va vraiment intéresser, c'est les plongeurs. » « Oui. » « Mais d'un autre côté, tu as raison. » « Si tu as une catégorie Milieu naturel, et si à côté, tu mets aussi la montagne, si un gars décide de faire une autre spécialisation, il a tout au même endroit aussi. » « Donc, en fait, dans l'accueil du site ici, moi, ce que je fais, c'est que je crée mon système à leur catégorie de cours et accès au menu des cours. Et je fais systématiquement, donc je mets en accès libre les autres cours, en fait, je mets le lien, ce qui permet aux gens de s'y retrouver. Mais en fait, c'est complètement artificiel et ce n'est pas prévu dans la plateforme. D'accord ? C'est moi qui le crée. Ça permet aux gens éventuellement de se perdre un peu plus ou de s'y retrouver éventuellement. « Non, mais après, ils ont accès, ils n'ont pas accès. Toi, tu donnes accès aux cours que tu veux quand les gens sont inscrits. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas accès aux autres ? » « Celui qui arrive et qui est... » Par exemple, je me suis rendu compte qu'il y avait 400 personnes sur la plateforme. Je ne les connais pas. Je ne savais même pas. Je me suis rendu compte qu'il y a plein de gens qui ont créé leur compte et qui vont sur la plateforme. Et bien, quand ils vont sur la plateforme, ils ont accès à ça déjà. D'accord ? Et puis, il y a certains de ces cours-là. Ok ? Bon, c'est une question d'organisation. De toute façon, au plus il y a de choses, au plus ça devient compliqué, au plus les gens vont se perdre. Si vous allez sur l'espace du ministère ici, vous vous rendez compte, en fait, bon, là, j'ai le portail de ressources. En fait, quand vous êtes ici, il y a plein de choses, en fait. Vous avez accès à plein de choses. D'accord ? Et il y a beaucoup de choses qui sont directement... Je commence à apercevoir des choses, sauf que... Là, on est d'accord que Formatis, tu es opérationnel. Et là, sur Formatis, s'il te plaît. Au milieu, à droite. Là, voilà. Non, 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 voilà. Non ? Si, je suis là. Là, j'y suis. D'accord ? Regarde en biologie, à gauche, à gauche. Sur biologie, sur la plateforme. Voilà, ici. Sur biologie. Là, je rentre dans le cours. Donc là, tu rentres dans le cours. Explique-moi, juste pour comprendre encore une fois. J'étais... Attends, 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 attends. J'étais dans l'espace d'activité, je suis rentré dans le cours. je comprends. Oui. Écologie, c'est développé. Où ça ? Par défaut. Le cours, par cours, écologie est ouverte. Oui, mais je ne suis même pas certain parce qu'en fait, si je... Parce qu'il est ouvert par défaut. Je ne sais pas. Si, si, quand on allume, quand on se connaît directement, c'est évident aussi. Ah, mais ça, c'est pas grave, ça. Oui, non, mais ça veut dire que est-ce que lorsque tu vas dessus, tu vas revenir, il a montué, et du coup, c'est un cours, c'est intéressant. c'est pas ça. C'est qu'en fait, ici, il y a des sous-itels. pour les stagiaires, écologie, c'est un chapitre. Et là, il y a les activités qui apparaissent en deuxième. D'accord ? Mais ici, il n'y en a pas. Il n'y a que les verts, en fait, c'est... Juste le cours. C'est juste le cours, juste le suivi du cours. Ça ne se développe pas. Je n'ai pas mis de sous-chapitres. J'ai mis simplement un QCM à la fin. C'est pour ça qu'il n'y a pas la cliquette. C'est pour ça que ça ne se fait pas comme ça. Sur les vidéos, j'en ai mis plusieurs, et je les ai mis chacune dans une activité différente. Ah, c'est bien. Il y a tout doux, donne-review aussi. Tu as fait ton dos. Moi, est-ce que j'aime bien ? Tu peux partir du bas, s'il te plaît ? Mets ton dos en bas, s'il te plaît. Mets ton dos en bas. Et rompte tout doucement. Stop ! Tu vas trop vite. Descends. Mets ton dos en bas. Romphe tout doucement. Stop ! Tu vas trop vite. Il se passe un peu ? Stop ! Oui. Trésor de Corse, tu vois ? Bah oui. Oh, il nous embête, oui. C'est déjà compliqué, t'auras vu ça. Je ne comprenais pas trop. C'est sérieux, quoi. C'est quoi ? Ah, c'est pour ça. Alors, la vidéo, elle ne marche pas, regarde. Disons, un des premiers problèmes du concepteur, c'est de se dire qu'est-ce que je vais faire ? Ça va générer combien d'activités stagiaires ? Combien d'heures ? Éventuellement, ça ne vaut plus mes stagiaires combien d'heures ? Et quelle est la stratégie en termes de structuration de la plateforme ? Parce qu'on peut toujours produire, mettre des trucs et tout, mais il ne faut pas que ce soit en frac. Il faut essayer d'organiser, même quand c'est bien organisé. Moi, je pense que j'organise bien les choses. Mais c'est comme quand tu écrits un livre, il y a un ordre dans les chapitres. Il y a des chapitres et tout. Sauf que quand tu as dit que tu n'as pas 50 bouquins. Mais c'est parce que la bibliothèque, là, c'est une bibliothèque. En fait, je crois que tu ne réalises pas ton cerveau. Tu sais, il y a un autre que tu utilises toutes les deux minutes, c'est compliqué. Et franchement, moi, ça, quelque part, il me dit mais c'est pas... Ton cerveau, il va tellement dans tellement de trucs à la fois. Mais c'est compliqué. Tu sais ce qu'il dit, c'est beau. On ne peut pas dire que c'est simple, ça. Mais c'est pas compliqué. Regarde, à gauche, tu as une table des matières, comme dans un livre et à chaque fois que tu cliques dessus, c'est comme si tu as eu le chapitre. Et hop, tu as toutes les infos et tu l'as bien créé. Ça sera très simple. Mais en fait, toi, c'est la même chose en expliquant... C'est la même chose sur Moodle et sur... Ben non. Ben si, c'est la même chose. Oui, mais c'est moins simple que ça, je trouve. Non, c'est moins... L'interface... En fait, on préfère l'interface à relâche. Oui, elle est plus... Parce qu'il y a moins d'informations. Alors, pour le moment, les stagiaires disent que Moodle est plus convivial et plus simple à utiliser pour les stagiaires. Et pour nous, qui sommes des concepteurs, elle est plus... L'autre est plus agréable. D'accord. On en est d'accord. Là, vous pensez le contraire de la vie... Eh ben, on est quand même trois de cette opinion. Alors, on prend par exemple. J'ai répondu à un appel d'offres du ministère sur la formation des entraîneurs. Là. J'ai répondu pour le CREPS à un appel d'offres pour qu'on ait en place un dispositif de formation des entraîneurs. Au CREPS, on organise une formation des entraîneurs en cours du soir. C'est des modules d'une douzaine de séquences de trois heures qui sont en présentiel avec quelqu'un qui fait une petite référence ou un cours et puis ensuite des petites activités stagiaires et ça se passe le soir parce qu'ils ne sont pas disponibles pour moi. Dans ce module, on a des mal à organiser parce qu'ils ne sont pas disponibles. Ils n'ont pas de sous et puis, voilà, ce n'est pas facile d'avoir plus de 5-6 personnes. Ah, d'où la formation du top que tu veux comprendre. Donc, l'idée, c'était de se dire tiens, quitte à répondre à un appel d'offres du ministère sur la formation à distance, autant commencer à travailler sur un module sur la formation des entraîneurs. C'est pour ça que dans les TP de stage que je vous concerne, j'ai placé, j'essaie de mettre un groupe sur la formation des entraîneurs. Ce qui n'est pas facile. Je t'ai montré, je t'ai dit, moi, je fais la formation de tuteur et il y avait un groupe d'entraîneurs et il y avait un troisième groupe de tutoriel. Et comme toute formation, il y a ce qu'on appelle, on doit répondre à ce qu'on appelle un cahier des charges. Ce cahier des charges, il a été défini par l'appel d'offres qui a été fait du ministère. D'accord ? Sur ce cahier des charges, c'était 7 heures. C'est-à-dire générer une journée, une journée globalement d'accès aux stagiaires. D'accord ? Ce qui est pas mal, en fait, pour des entraîneurs, ça fait 2-3 petits modules. Donc, là, l'idée, c'est, je me retrouve avec un cours qui va faire 7 heures, qui va occuper les stagiaires 7 heures, ce qui est pas mal, quand même, les copains, on peut le dire, avec peut-être une alternance présentielle. C'est même pas certain qu'on arrive à l'organiser. Et donc, là, qu'est-ce qu'on va faire ? Si je suis sur Mungle, on va mettre ça dans la catégorie formation des professionnels et puis on va créer un cours qui va être niveau 1, formation des entraîneurs. Et un des modules de ce cours, une des sections de ce cours, ça va être la formation à répondre à l'appel de l'autre. C'est-à-dire qu'une section. C'est-à-dire que quand on prend ce que vous avez... Comment ça, la formation à répondre à l'appel de l'autre ? Comment répondre à un appel de l'autre, tu veux dire ? Non, c'est pas ça. La formation des entraîneurs, ça va être simplement une section. C'est-à-dire que si je reviens sur... On va retourner sur... Ouais, mais moi, je ne vois pas dans quelle catégorie tu le rendes. Tu m'as dit que tu vas le mettre dans la formation des professionnels. Ah, formation professionnelle, pardon. Mais pourquoi c'est rangé avec toi, je dis ? Non, mais là, pour le moment, je n'ai rien fait, moi. Il n'y a rien qui est fait. Et ce que je veux dire, c'est que les stagiaires, les entraîneurs, ils vont se loguer. Il faut qu'on crée, donc, une catégorie où... Alors, sur Claroline, ça sera un espace d'activité. Alors, l'espace d'activité, est-ce qu'on crée un espace d'activité crêpes, anti-muyane ? Là, j'ai créé un espace d'activité qui est bac à sable. D'accord ? Alors, je crée un espace d'activité qui va être formation des entraîneurs. Je pense que c'est cohérent. D'accord ? Et dans cet espace d'activité formation des entraîneurs, il faudra mettre un parcours niveau 1, parcours niveau 2, parcours niveau 3. Je vais créer trois parcours de formation. Et ensuite, on va mettre des cours qui correspondront à... Le cours, ça sera 7 heures. En fait, la réponse à l'appel d'offres du ministère, ça sera un cours dans un parcours, dans un espace d'activité. Et on ne fera que ce petit truc-là. Et ça suffit pour répondre à l'appel d'offres. D'accord ? Et après, il y aura plein d'autres choses à construire éventuellement. Jean-Pierre. Oui. Là, donc Claroli, Model, deux conservations. Oui. On nous demande au ministère de répondre. Il y en a 25 de... On nous demande de répondre sur Claroli. Oui. Mais pas sur Model. Non. Toi, tu penses que Model est mieux que Claroli ? C'est plus pratique. Oui, mais c'est pas un décide, là. Là, c'est pas un décide. Moi, je travaille... C'est une institution qui a décidé que... Attends. Donc voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, pour répondre à l'appel d'offres, on doit répondre sur Claroli ? Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui... C'est le qu'il y a déjà... On en consigne. Ça tombe bien, c'est celui que tu veux dire. Ouais, en fait, en retour sur Florevo Indice, sur Model, je me rends compte que ça va bien. En fait, non. Ce qui est... C'est juste habitué à l'environnement, comme dire, à l'environnement de travail. Mais ce qui est dommage, ça veut dire que toi, tu revois un cours qu'on va recopier sur deux endroits. Non ? Non ? Il ne va jamais être sur Moodle. Il ne restera que sur Claroline. On va regarder que le Moodle. Voilà. Vous, vous êtes stagiaire sur Moodle. On est stagiaire sur Moodle. Parce que moi, je n'avais pas le choix et en plus, c'est ma plateforme. C'est sa plateforme à lui. Donc moi, je vous ai mis stagiaire sur Moodle, j'ai mis le cours sur Moodle. Maintenant, en tant que concepteur et les stagiaires que vous allez avoir après, sur Claroline... Parce qu'on crée des choses pour les gens qui sont dans les ministères et que Claroline, c'est la plateforme officielle. Et en même temps, c'est une richesse. Parce que ça vous permet, vous, d'apprendre à utiliser une application de deux plateformes différentes. Moi qui suis dans mon groupe, dans les centres de formation, et peut-être que ça va être autre chose, les plateformes de formation à distance, il y en a plein. D'accord ? Moi qui suis dans mon groupe, vous savez Google, débrouillez-vous avec Google. D'accord ? Simplement. J'ai envie un peu de cliquer dans mon groupe avec des tutoriels. Oui. Je vais les mettre sur Claroline directement. Oui. Toi, tu vas créer... Un espace, cours, parcours. Non, un parcours. Non, ça va être... Non, c'est l'espace d'activité. Je ne sais pas, peut-être que l'espace d'activité soit le seul du CREPS. D'accord ? Je vais vous montrer le... Avec Bernard, on travaille. Je crois que c'est venu l'heure. On a déjà commencé à faire un étabu. Tu as pu aller un peu surfer sur le document. Non, non, mais attends. Je ne suis pas à quoi ? C'est la base de vous, de ça, en fait. Courrier du haut de Bacassane, il est en train de faire ça. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ce site, tout son travail de l'accessive, c'est l'accessive, c'est l'accessive. Tu verras, c'est l'accessive. Je t'avais montré de la vue. Sur Formadis, moi, je suis en train de faire ça. Non, il faut qu'on voit. Oui, 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 il faut qu'on voit. J'ai un peu de mal à me retenir. Je pense que c'est un problème de bande passante. Ça ne va pas afficher. On a juste le temps de faire le travail et de chauffer mon lit. Et je vais arriver avec mon lit dans la face. C'est un peu habitué les stadiens. Là, je n'aurais pas fait avec un moment de groupe et tout ça. C'est jusque là qu'on est habitué qu'ils travaillent tous sur leur dossier dans leur tournée. Parce que ce matin, à 7h, je te téléphone. Je suis un petit peu embêté parce que je ne retrouve pas ce que j'avais tout à l'heure à l'écran. Ce qui est un petit peu embêtant. Quand vous allez dans le bac à sable, ça vous donne quoi ? Ça vous donne ça ? Allez-y maintenant. Attends, on est allé sur machin. Pardon Jean-Pierre, excuse-moi, c'est moi, je suis distrait. Alors, allez sur le bac à sable parce qu'en fait, moi, j'avais créé quatre onglets et il n'y en a qu'un. Et je ne comprends pas où sont passées les autres onglets parce que tout à l'heure, il y a une demi-heure, ils y étaient. Déjà. Je suis délogée en fait. Ah, j'ai fait un temps. Ouais, c'est la durée d'une session. Ah, ça a l'air avec la session. Ouais, sur le serveur, un stagiaire qui ne s'est pas connecté pendant un moment. J'ai pas de bac à sable sur... Si, si. Si, si, tu vas dans RSPNF normalement. Non, mais déjà, je suis sur 10. Voilà. Alors là, je suis sur... Desktop tool open home time 1. Je suis sur... Là, je suis sur Workspace. Alors là, par contre, j'ai un petit peu du mal parce que je ne comprends plus ce qui se passe. Je te jure, il marche plus, on ne les a même pas sur l'heure d'une règle. Une fois sur deux, ça fonctionne. Une fois sur deux, ça ne fonctionne pas. Et de toute façon, j'ai des nombreux mots de passe. Quoi, ce qu'on se passe à faire. c'est assez énorme ce qu'il se passe. Tout à l'heure, quand j'allais sur le... Alors moi, je suis tombé sur Bacassab par le pur hasard. Je suis un cas qui est retourné. Non, mais moi-même, je suis un peu perdu, là. Là, Bacassab stagiaire. Oui, non, mais là, moi, je suis... Non, mais moi, je n'arrive pas à me connecter. Voilà, déjà... On a un problème d'internet aussi. Ah oui, il n'y a plus de musique. Il n'y a plus d'internet ? Si, si, il n'y a plus. Ben, en Bifi, il y a. Quand je me connecte, je n'ai pas la même interface. Ça fait 6 ans que j'utilise plus claroline et j'ai un petit peu du mal. Donc, quand vous êtes sur ERN et SPF, vous cliquez sur la petite maison. Ici. Et ça vous amène ici. Voilà. Oui, ça, d'accord. Voilà. Donc, j'ai créé des onglets. Donc, en fait, vous avez l'École nationale des sports de montagne, c'est ça ? Vous avez les portails de ressources ? Alors, pour les collègues, il n'y a pas. Moi, je n'ai pas dans les portails de montagne. Alors, parce que c'est personnel par rapport à moi. J'ai le réseau national de formation du ministère. Voilà. Portail de ressources. Portail de ressources. Et le CREPS. Voilà. Et tu n'as pas les droits pour aller sur le NSM. C'est ça. Parce que moi, je suis coordonnateur de l'accompagnateur, donc j'ai le droit. D'accord. Donc, après, selon les droits, ça s'affiche différemment, selon le niveau de droit. C'est ça. Et j'ai créé un onglet accueil de bac à sable. Tu es d'accord ? Ah, c'est l'Université de Lyon. C'est pour ça que tu en as fait. Mets-la dans tes favoris. C'est Claco-MinistèreSport.Buniv-Lyon1. Je vous l'ai mis dans le cours Moodle. Tu as le lien direct. Comme ça, vous n'êtes pas perdus. C'est bon ? Tu lisais ? Non, tu vois, je ne suis quand même pas niaise. Je suis bloquée depuis tout à l'heure parce que j'essaie de me connecter. Et là, tu te connais ? Non, mais j'étais sur le truc de Lyon, l'Université de Lyon. C'est la même interface et j'étais perdue. Non, il faut que tu suives le lien que je t'ai donné parce que c'est... Voilà. Et là, tu vas sur la maison. Putain, je n'en ai pas. Non, mais là, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas. Je ne peux pas être TV quand même. C'est sur la maison. Non, mais les idées-là, mon bac à sable. Oui, mais tu vas sur la maison. Je n'ai pas envie d'être à ta maison. Tu vas à la maison. Alors, tu n'as pas validé. Il faudrait que tu valides ton... Il faut peut-être prendre tes mails. Ah, bah oui. Oui, il faut envoyer les mails. Ah, bah oui. Ça, c'est une des premières choses que les stagiaires... Je fais ça toujours. Je reçois les mails. Comme je n'ai pas d'Internet chez moi que par intermittence, c'est ça aussi que j'ai galéré. Après, après, ton mail, il est valable quelques minutes. Je n'ai pas le bac à sable. 10h34. Moi, je ne l'ai pas. Comment ça, t'as pas le bac ? Non, t'es pas logué alors. T'es pas un bon endroit. Totalement. Voyons. Je suis logué et on regarde. Je ne sais pas le bac à sable. Alors, t'as toujours pris ton bac à sable. Courriel validé, on avance. J'ai qu'un seul compte. En fait, je suis bien... Tu es allé sur la maison, hein ? Oui, 7h depuis. Oui, oui. Tu es allé sur la maison. Du coup, on peut faire une petite pause de 5 minutes pour une réponse, s'il te plaît. Mais une vraie. Oui, on peut dire. Parce qu'en fait, il dit oui, après, il parle. Tu vois ? Je suis logué, je suis le bac. D'accord. Bah, va ici. Et je l'ai là. Voilà. Et pourquoi je ne l'ai pas... Parce qu'en fait, il faut que... Alors, je ne comprends pas pourquoi les os l'ont dans ce cas. Moi, le bac à sable, je l'ai. Parce qu'en fait, vous ne pouvez pas ramèter pour que tu l'ont. Mais on va faire ça tout à l'heure. Ah, oui, je l'ai là. Toi, tu ne l'as pas rempli, directement, l'onglet. Moi, je suis nabré, mais aujourd'hui, je me demande une paix. Alors, quand tu vas sur la petite maison... Oui, je te l'ai. Va à la maison. Attends. Rondis-toi. Je prends mon chargeur. Oui, mais tu n'as pas les onglet, en fait. Toi, c'est quoi ton sport ? Toi, tu n'as pas les mêmes droits. Je n'ai pas les droits, les différents, selon moi. Lui, il n'a plus de droits, mais il ne voit pas tout. Il ne voit pas tout. Ce n'est pas très grave. L'important, c'est d'arriver à la touvée. Oui, ça se trouve. Mais toi, c'est bien, parce que toi, tu as la conflit que va avoir un stagiaire, à l'entrée-là, par exemple, tu vas venir se prendre. Est-ce que les frisos fonctionnent, là ? Oui ? Les frisos, oui, oui. Mais pour enfiler, il faut avoir un machin anti... Comme c'est enduvé. Je vais manger sans marquer. C'est un dernier message. Oui, tu peux prendre là-bas. Ah non, oui, là-bas, il y a du tout. Parfait. Et en termes de rallonge, je peux m'améliquer... Il y a une taquette, on va le poser, par contre. Il y a une rallonge, là, tiens. On va le faire. Alors, je vais voir si je peux arrêter la diffusion, le streaming, on va voir si on peut faire pause. Parce que je suis en train d'apprendre, là aussi. Donc, là, si je vais, celui-ci. Alors, je vais le montrer,ici. Merci. C'est parti. C'est parti. Pour l'ombre. C'est parti.